Salam aleykoum mes frères, salam aleykoum mes frères, salam aleykoum à tous, que vous soyez sûrs ou pas. Je tenais à rajouter ceci en tant que moi, je n'ai rien à vous apprendre mais le rappel profite aux croyants. Sachez que nous tous ici, nous sommes des hommes et nous sommes nés dans le péché. Mais nous ne sommes pas nés étant musulmans pour rester dans ce péché. Pour dire ainsi que, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mangez et buvez mais ne saimez pas du désordre sur la terre. Pour ainsi dire que, tant que moi je mange, je dois savoir que c'est un bienfait d'Allah sur moi. Et qu'il me demandera ceci, cela, est-ce que tu l'as eu, comment tu l'as eu, comment tu l'as fait, est-ce que tu as été reconnaissant pour m'avoir donné, pour m'avoir reçu ceci. Toutes ces questions nous seront posées le jour de la direction. Mais imaginons-nous devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la réjection et nous montrant tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Et nous demandons, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter son paradis ? Rien. Ce n'est pas par nos actions que nous allons mériter son paradis. Ce n'est pas par nos doigts que nous allons mériter son paradis. Au contraire, ce n'est pas l'amour qu'il a su, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tous ici allons mériter sa miséricorde, le paradis. Pour ainsi dire que quoi ? Aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre personne. Aimons sa famille plus que nos familles. Aimons ses amis plus que nos amis. Prenons pour compagnons ses compagnons plus que nos amis d'école, de marché, du boulot. Car c'est dans ça que nous allons réussir, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rappelons-nous de ce que Allah a confié comme responsabilité à la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'être du nombre de ceux qui se répandent, d'être du nombre de ceux qui se réforment. Dans quel contexte que l'Islam est né ? Dans ce milieu, ils s'aimaient et vivaient dans l'Iomini. Ils sacrifiaient leurs bébés, enterraient, vivant. Ils buvaient l'alcool. Ils ne connaissaient pas Allah, n'en parlant même pas, priaient. Ils commettaient du désordre. Ils volaient. Mais regardez à quel point ils ont réussi à être les plus nobles générations de toute l'humanité. Est-ce à dire que je ne peux pas me changer ? Oui, je peux me changer. Nous pouvons tous nous éloigner du péché. La meilleure manière de s'éloigner du péché, c'est de lire abondamment le Coran. Car c'est pour ça qu'il est venu. Le musulman se doit de lire de deux manières le Coran. Le Coran en tant que d'ikr, le Coran en tant que méditation. Soit par une semaine, je finis le khatim. Soit par un mois, je finis le khatim. Soit tous les trois mois, pourvu que nous lisions, pourvu qu'ensemble, vous lisez. Et qu'en lisant, ce soit par ce bien que vous vous rappelez d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le péché nous éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme la mort nous éloigne de cette vie. Alors, pour se dire que nous ne pouvons cesser de pécher, mais mes frères, éloignez-nous des grands péchés. Car ce n'est pas ceci que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fera du mal, nous fera du tort. Et par nous-mêmes, nous serons châtiés. Et Shaiton ne s'arrête pas de nous conseiller. Il s'arrête de côté par tout ce que nous voyons, par tout ce que nous attendons, par tout ce que nous touchons. Il nous inspire toujours le mal. Car l'âme que nous habitons, qui nous habite, conseille toujours le mal. Et en fait, il ne serait pas bon pour moi de vous dire toutes ces choses, mais il serait mieux pour moi de vous dire une seule chose. Créons ensemble Dieu. Et pour créer Dieu, nous ne pouvons créer Dieu qu'en ressentant notre faiblesse. Et comment mieux ressentir notre faiblesse ? C'est en remplissant nos ventes que nous allons ressentir notre faiblesse ? C'est en rien au wajah toute la journée que nous allons ressentir notre faiblesse ? C'est en regardant à longueur de journée, des divertissements, est-ce que nous allons ressentir notre faiblesse ? Non, non, non. C'est en se mettant dans des conditions de travail, de dur labeur, de défi, que nous allons sentir que nous sommes vraiment des esclaves d'Allah. Est-ce que quelqu'un qui vit sans grands objectifs dans sa vie, peut-il se sentir esclave ? Non, nous devons savoir que tant que nous allons désobéir à Allah, alors nous n'allons pas le droit de jouir davantage de cette duissance. Quand vous savez, quand je sais que je vais désobéir à Allah, alors mettons-nous...